Cette émission se propose de partir à la rencontre du travail et de l'itinéraire personnel, souvent hors normes, des hommes et des femmes, que je qualifierais de visionnaires et qui participent à toutes ces émergences positives que l'on peut observer à travers le monde. Alors, mon invité aujourd'hui est Rodolphe Forger. Alors, son réflexion, son parcours sont extrêmement singuliers, vous allez le voir, et ça l'a amené d'ailleurs à renoncer au confort nécessaire à la plupart d'entre nous pour vivre pleinement, pleinement, son engagement, son implication à connaître et à éprouver le chemin de l'eau, de l'égo et de l'amour. Alors, c'est très très curieux, très surprenant. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, déjà, vous pouvez aller, par exemple, sur le net, vous pouvez consulter quatre chaînes web, elles sont à votre disposition et vous pourrez voir l'ensemble des films que Rodolphe a réalisés, parce qu'il est aussi réalisateur. Donc, une chaîne, par exemple, sur l'eau, une chaîne plus généraliste, avec plus de 200 vidéos qui sont en ligne, une chaîne sur la salsa et une chaîne à venir sur l'égo. Voilà. Alors, Rodolphe Forger est un réalisateur d'un nouveau genre, vous l'aurez compris. Peut-être le premier, d'ailleurs, à avoir réalisé un film sur l'eau, dont la vedette est l'eau. Et si vous aimez donc les chemins de traverse, vous serez conquis. Cette heure d'émission est pour vous. Rodolphe, bonjour. Bonjour. Rodolphe, alors, on va parler de votre itinéraire ce matin. Et le point de départ de votre aventure, ça a dit qu'il faut trouver un point de départ, donc on va prendre celui-là, a commencé par une déception. Ça arrive. En fait, ça a commencé par la fin d'une ambition. C'était quoi votre ambition, Rodolphe ? Déjà, avant de vous répondre, bravo pour votre résumé. C'est impeccable. Vous avez bien résumé. Bravo. Alors, mon ambition, en fait, depuis que j'étais gamin, c'est-à-dire depuis l'âge ado, j'ai toujours su que je voulais être réalisateur. Voilà. C'était évident. Je devais être réalisateur de cinéma. Et puis, ben... Pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel. D'ailleurs, je me voyais comme le plus grand réalisateur du monde. Donc, je prenais des références à mon époque. J'étais de la génération des Luc Besson et des Steven Spielberg. Donc, c'était mes deux réalisateurs pour lesquels je voulais ressembler. Et donc, je me voyais non pas réalisateur uniquement franco-français, mais vraiment réalisateur. À la Luc Besson, d'ailleurs, un réalisateur qui allait bien marcher à Hollywood et faire des films à la Matrix. Voilà. C'était ça, mon ambition de départ, quand même. Et... Eh bien, comme je le conseillerais à tout le monde, il faut aller jusqu'au bout de son idée. Donc, il faut faire un premier pas vers le rêve. Quitte à le perdre, puisque c'est quand même ce qui nous pend au bout du nez, c'est de perdre de... Ou de perdre les illusions du rêve, en fait. Les tous les bons côtés du rêve. Parce que finalement, c'est ça, un rêve. On en voit tous les bons côtés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. En tout cas, moi, dans mon environnement, il y avait beaucoup de gens. Je pense que pour tout le monde, ils parlent beaucoup. Ils disent, ouais, je voudrais être ça, je voudrais être ceci, je voudrais être cela. Et je voulais vraiment... Confronter. Oui, me confronter pour ne pas être justement ce genre de personne. Je ne voulais pas, plus tard, être en couple, avoir un enfant et dire à cet enfant, bah, tu vois, si je ne t'avais pas eu, j'aurais fait ça. C'est souvent qu'il y a des parents qui disent ce genre de choses-là. Ou qui disent autre chose, bien sûr. Donc, voilà, j'avais vraiment... Il faut que je le fasse. Tant pis, si je perds mes illusions, on y va. Et donc, je suis parti au Canada. Ça aura sa petite importance par la suite. Alors, pourquoi le Canada ? Parce que c'était plus simple pour immigrer. Et il y a là-bas une ville qui s'appelle Vancouver. Et qui est la troisième ville en termes d'importance de production américaine. Donc, j'avais fait déjà tout un petit parcours en France. Voilà. Dans le milieu, on va dire, de courts-métrages et parfois de longs-métrages français. Et donc, après, moi, c'était aux États-Unis que je voulais percer. C'était à Hollywood. Donc, je suis parti vers 30 ans, à peu près. Et j'étais à Vancouver. Et de là, j'ai vu... D'ailleurs, ça a été très facile de trouver du travail. À l'inverse de la France, qui est beaucoup plus monarchique dans leur système. Voilà. Vous êtes le copain, la copine d'un tel ou d'une telle. Là-bas, vous arrivez. Si vous faites vos preuves sur le terrain, vous pouvez percer. Je l'ai vraiment constaté. Et puis, je me suis dit, tant d'énergie dépensée pour voir, pour travailler comme ça. Et puis, ce n'est pas très créatif pour moi, parce que j'ai toujours été déçu par le cinéma. Parce que j'avais un tel besoin de créativité, qui se vérifie d'ailleurs avec votre présentation. J'avais un tel besoin de créativité que le cinéma ne pouvait pas correspondre à mon absorption. Vous vouliez aller encore plus loin que Spielberg. – Non, parce que j'avais une telle explosion de créativité que le cinéma ne pouvait pas absorber ça. Parce que le processus d'un film, ça prend du temps avant de… Vous voyez, vous avez une idée, ensuite, il faut écrire le scénario. Vous tombez sur un producteur. Si vous avez la chance de tomber avec un producteur, il va vous refaire retravailler le scénario pendant un an, deux ans, voire plus. Voire parfois, il faut le reporter dans 15 ans. Mais à la limite, maintenant, j'en parle parce qu'on peut vérifier sur mes chaînes YouTube vraiment comment j'ai créé à tout va. Ça ne me correspondait pas. Mais pour moi, à mon époque, il n'y avait pas Internet. La vidéo n'était pas aussi démocratisée. Et donc, pour moi, la seule référence, c'était le cinéma. Voilà. Et grâce au fait d'avoir constaté sur le terrain que le cinéma, ce n'était plus mon truc, j'ai, en 2007, abandonné cette lourde ambition de devenir le plus grand réalisateur du monde. Donc là, en termes de fierté, ça en prend un coup. Il saura son importance, évidemment, par la suite, au niveau de l'ego. Parce que là, je suis descendu de mon piédestal. D'où cette réflexion sur l'ego que vous allez mener ? En fait, la réflexion sur l'ego, c'est plus... Elle est liée, d'ailleurs, à mon envie de faire du cinéma. Parce que j'ai toujours été... Alors, autant j'étais... Comment dirais-je ? J'avais toujours cette ambition de devenir un réalisateur. Mais aussi parce que je voulais faire un film qui allait sauver le monde. Voilà. C'est un peu étonnant. Parce que je voyais la souffrance, que j'étais... Et je suis toujours, évidemment, sensible à la souffrance humaine. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qui fait souffrir les gens ? Voilà. Donc, après coup, maintenant, je peux répondre, c'est l'ego. Mais je dirais que je ne le nommais pas à cette époque-là. Mais j'étais animé pour trouver le moyen d'enlever la souffrance aux êtres humains. Alors, on en reparlera. On développera ce thème de l'ego avec vous tout à l'heure. On ne va pas en parler maintenant. On va simplement revenir quand même à cette période. Donc là, désillusion. 2007, oui. 2007, désillusion. Et étrange quand même parce que des années après, alors qu'effectivement, il y a ces chaînes YouTube, on peut aujourd'hui réaliser, je dirais, à faible coût. Il y a des caméras merveilleuses. Il y a des moyens pour monter et faire sa propre réalisation de façon aujourd'hui très, très accessible à tout un chacun. Ça, ça a révolutionné le monde de l'image. Alors, vous avez, il y a très peu de temps, acheté une sublime caméra. Vous montez vos films et sur l'une des chaînes qui est une chaîne généraliste et dont on pourra parler, on peut voir plus de 200 films. Alors, 200 films qui ont une durée à peu près de 1 à 5 minutes, qui correspondent très bien au format Internet. Les gens, pour le moment, vu qu'on n'a pas l'Internet sur la télévision, pour les gens, regarder un film, c'est sur la télévision, pas encore sur Internet. Donc, c'est parfait pour moi, parce que là, quand on fait des films d'une heure, une heure et demie, là, j'ai mes limites techniques. Là, c'est vraiment un travail de montage. Faire du montage pour 5 minutes, 10 minutes, voire une demi-heure, pourquoi pas. Mais après, quand on arrive à plus d'une heure, une heure et demie, là, c'est ma limite. Je ne peux pas. Je ne pourrais pas faire ça. Dans tous les cas, vous êtes en train quand même de réaliser ce rêve, c'est-à-dire la fois en même temps d'être réalisateur, prolix, c'est-à-dire que ça répond complètement à votre besoin de créativité extraordinaire. Voilà. Parce que le point de départ, c'est que j'ai abandonné mon ambition. Et l'ambition, finalement, c'est que je me fais une idée de comment je vais y arriver. Donc, ça doit répondre à ma volonté et, finalement, à mon champ très restreint de toutes les possibilités. À l'inverse, quand vous écoutez une intuition, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est présenté pour ça, c'est-à-dire que j'ai bifurqué vers autre chose, donc, entre autres, je ne sais pas si on va en parler, mais de la danse, la salsa, et que j'avais mis de côté, justement, par cette ambition. Pendant près de sept ans, j'ai mis de côté la salsa, parce que je ne voulais pas, justement, me mettre avec une femme, avoir un enfant, pour me retrouver à regretter plus tard. Voilà. Et puis, je me suis trop bien de ma sensibilité. Je me suis dit, voilà, si je commence à être... Je vais tout donner à la femme, et puis, moi, je vais abandonner de cette ambition. Et puis, évidemment, quand j'ai abandonné l'idée d'être réalisateur, ça m'a donc libéré, et donc, c'est là où j'ai commencé à danser. Et j'ai tellement dansé que, tout d'un coup, j'ai pris conscience de l'importance de prendre soin du corps, etc., etc., et puis de fil en aiguille, alors que ça n'avait, au départ, rien à voir avec réaliser, puisque j'avais abandonné le fait de réaliser. Même si je trouvais quand même bizarre d'avoir... Pardon pour les gens qui sont modestes, qui nous écoutent, mais je vais être honnête. Je me disais, c'est quand même bizarre que je sois super doué comme je le suis, parce que je sentais que j'étais super doué, et que je l'utilisais, que je n'utilisais pas cette créativité, et que je faisais un boulot de salarié où je m'ennuyais et que je trouvais ça bizarre. Je me disais, ça n'a pas de sens, quoi, au niveau de la vie, de donner ce don et de ne pas le donner, finalement, parce que finalement, ça sert à ça, un don. On ne fait que transmettre. Voilà, on m'a donné un don, il faut que je transmette ce don, donc en donnant. Voilà pourquoi les films que vous avez cités, enfin, sont tous gratuits. Ce n'est pas un hasard. Et donc, je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça bizarre qu'on me donne ce don et que je n'en fasse rien. Voilà. Vos propos rentrent totalement en résonance avec les propos de mon invité d'hier, qui était mot de séjournant, et elle a pris les mêmes mots que les vôtres. C'est-à-dire, effectivement, un don, c'est ce qui vous est donné. Il est obligatoire de devoir le redonner, le restituer, l'épanouir et le redonner. Bien sûr. Alors, on commence à... Il y a quand même les mots, les mots qui sont essentiels, qui commencent à émerger, c'est-à-dire la salsa, l'amour, l'égo. Un mot pas encore prononcé et qu'on va voir fondamental, et c'est lui que nous allons décliner dans quelques instants, c'est « eau ». On en revient, « l'eau ». Alors, « eau », « égo », « amour », trois mots qui vont bien ensemble pour vous. Pour nous, c'est extrêmement curieux. Alors là, j'imagine les auditeurs vont dire « eau », « amour », « égo », « oulala ». Quelle cohérence entre ces trois mots ? C'est à la fois la définition la plus synthétique d'un être humain, de l'humanité, donc, et du destin de l'humanité. L'eau, on en est composé à 99% en nombre de molécules. Les gens connaissent plus la masse, qui est à 70%, mais on n'est pas composé d'une masse. Donc, à un moment donné, il faut être un peu rigoureux en termes de communication. C'est ce que je m'efforce de faire avec mes amis scientifiques avec lesquels je travaille sur l'eau. Et d'ailleurs, je le tiens d'un biologiste, Jacques Béveniste, que beaucoup de gens connaissent, dans le monde de l'eau, entre autres. Et donc, notre corps est composé quasiment exclusivement d'eau. Donc, je veux dire, le point de départ, déjà, il est là. Ensuite, l'égo, c'est justement comme l'eau est omniprésente. Elle est omniprésente. C'est pour ça que je trouve que de ne pas lui consacrer de médias, c'est très révélateur de la société dans laquelle on est. parce qu'il y a ce paradoxe entre l'omniprésence et, je dirais, sans eau, on ne peut pas vivre. Et d'un autre côté, notre manque d'intérêt à lui consacrer ce qui, finalement, met pointe, d'une certaine manière. Par exemple, votre radio, je suis l'invité, voilà. Donc, on invite Rodolphe Forger. On n'invite pas une eau qui s'appelle Rodolphe Forger. Voyez-vous ? Donc, on a un outil qui sont les médias. C'est un magnifique outil. En plus, on l'utilise à bon escient. Mais aucun outil médiatique est utilisé pour l'eau. Bizarrement, alors qu'elle est fondamentale. Voilà. Donc, là où je voulais aussi en venir, c'est que, vu que l'eau est omniprésente, nous avons besoin de cet outil, de ce formidable outil qui est l'égo. et ça en devient une souffrance quand on l'utilise en excès. Mais comme tout excès. Voyez-vous ? C'est comme quelqu'un qui aime bien voyager. Tout le monde, ça fait rêver tout le monde de voyager. Mais ça fait rêver tout le monde de voyager. Ça donne envie à tout le monde parce que peu de personnes vont voyager autant qu'ils voudraient. Et celui qui voyage tout le temps, à un moment donné, il a envie de se poser. On retrouve toujours ces formes d'excès, finalement. Donc, l'égo est un formidable outil. En toute chose, l'équilibre. Ben voilà. Ben voilà, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, vous retrouvez... Bon, alors, je vais continuer par rapport à votre... Et donc, l'amour, c'est le dépassement. En fait, c'est... Vous venez du tout, qu'est l'eau. Vous devez vous... Vous devez vous singulariser. Pour prendre... Parce que finalement, qu'est-ce qui nous différencie des autres êtres vivants ? Il faut quand même se rappeler que, par le corps, nous sommes composés à 99% de molécules d'eau. Les autres êtres vivants, c'est pareil. Que ce soit les plantes ou que ce soit les animaux, ils sont aussi composés comme nous. Donc, en fait, nous sommes tous les... Les trois... Enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Les trois types, voilà, d'êtres vivants sont composés exclusivement d'eau. Donc, qu'on peut... C'est pour ça qu'on peut communiquer les uns avec les autres, qu'on bouge, voilà. Nous, ce qu'on nous a donné... Enfin, je ne sais pas qui a donné, mais ou si... En tout cas, la nature nous a donné, et ce qui nous différencie avec les autres êtres vivants, elle nous a donné, je dirais, une conscience de notre mort. Voilà. Merci. 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 Merci.